Générique ... Bienvenue dans Agora, votre émission de débat citoyenne et participative. Nous sommes à Ajaccio, au programme l'imagerie de la Corse dans les médias où comment la perception de l'île se façonne à travers les articles et les reportages qui lui sont consacrés. Un sujet hautement sensible. Combien d'éditos ou de commentaires assénés sur des plateaux de télé ont donné la sensation aux Corse d'être caricaturés, que la situation sur l'île était incomprise, voire totalement déformée. Telle l'imagerie de la Corse dans les médias, c'est maintenant dans Agora. Nous nous retrouvons dans un café du quartier du Trottel. Et comme à l'accoutumée, je vais distribuer quelques téléphones portables de façon à ce que le public ait la possibilité de filmer les échanges que je vais avoir avec mes invités. Merci madame. Ce sont des images qui vont être ensuite utilisées pour le montage final de l'émission. Comment allez-vous ? Bien installé, belle vue mer, tout va bien. Alors avant de lancer cette émission sur l'imagerie de la Corse dans les médias, je voulais immédiatement vous faire partager cette vidéo qui fait suite à une discussion que j'ai eue avec quelqu'un que vous allez immédiatement reconnaître. Allez, je vous laisse le découvrir. La Corse bénéficie d'un traitement particulier dans les médias parce que la Corse a une histoire particulière, une histoire économique, une histoire politique surtout, avec un déchaînement de violence dans l'histoire récente qui est une spécificité. Dans la plupart des régions françaises, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est pourquoi il est normal que la Corse ait ce traitement particulier. Vous l'avez tous reconnu, il s'agit de Christophe Barbier, le fameux chroniqueur à l'Express et éditorialiste à BFM TV qui s'est régulièrement exprimé sur la Corse. Gabriel-Xavier Cullioli, vous êtes auteur, journaliste, avant tout un observateur attentif de la société insulaire. J'aimerais tout simplement savoir ce que vous pensez de ce que vient de nous dire Christophe Barbier. Il s'agit d'un territoire si particulier que ça, la Corse. Oui, enfin, je ne veux pas dire, mais ce qu'il vient de dire là à l'instant est tellement banal que c'est enfoncer une porte ouverte. Il n'a pas tort, on ne peut être que d'accord avec lui. Oui, c'est un territoire particulier, d'abord de par sa situation géographique, c'est une île. Ensuite, c'est une île particulière, une montagne dans la mer, c'est-à-dire avec des occupations... Des caractéristiques géographiques, très bien. Et une histoire aussi particulière. Il parle notamment de violence. Oui, mais enfin, franchement, moi je veux bien... Il y a eu beaucoup de violence en Corse. Parler de déchaînement, quand on voit ce qui s'est passé aux Pays-Basques et en Irlande, c'est quand même un peu exagéré. C'est-à-dire que c'est une vision très française des choses. Il y a eu en effet de la violence qui n'était pas toujours justifiée. Une violence des deux côtés, parce qu'il ne faut pas oublier que du côté État, il y a eu aussi Fransch, qui était l'équivalent du sac sur le gouvernement. Ça veut dire que ça a été à la fois un rapport très affectif entre la France et la Corse et en même temps une grande incompréhension. Alors, Ariane Chemin, vous êtes grand reporter au Journal Le Monde, merci d'être là. Patrice Roubeau, vous êtes correspondant permanent d'ETF1 en Corse depuis de nombreuses années. Est-ce que vous vous retrouvez dans le décor que vient de nous planter Gabriel-Xavier Coulione ? Oui, bien sûr, il a raison, Gabriel. On pense toujours à la Corse en pensant à une île de rebelles. La vérité, c'est que le nationalisme corse, il est au contraire très soft à côté de l'ETA, à côté de l'IRA. Et il y a toujours, c'est très très fascinant, la volonté d'exister, y compris chez les nationalistes, dans l'œil de Paris. C'est ça qui me frappe. Il y a toujours cette volonté d'essayer d'obtenir un jugement, de se comparer. Et ça, c'est quand même une particularité. Mais partagez-vous le fait qu'il y ait un traitement médiatique particulier de la Corse ? D'abord, il évolue beaucoup. Moi, ce qui me frappe, c'est que le traitement médiatique de la Corse, il est très différent depuis un an ou un an et demi, je dirais. Depuis, en fait, la victoire des nationalistes. Moi, ce qui me frappe, c'est que c'était chaque fois que quelqu'un disait en Corse, un mot un peu plus fort que l'autre, sur l'État français, on se souvient de l'époque Chevenement, par exemple. C'était un drame, c'était la une des journaux. Aujourd'hui, je dois dire que sur le continent, il y a beaucoup moins l'intérêt pour la Corse. Depuis, la victoire des nationalistes, elle n'est plus la même chose. Peut-être que Patrice Roubeau, qui travaille pour un média national, TF1, est-ce que vous me confirmez qu'effectivement, la Corse intéresse moins, désormais, depuis Paris ? Je ne sais pas si elle intéresse moins, mais elle l'intéresse différemment. Et je crois qu'avec... C'est la différence ? C'est la différence, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout le temps traité. Alors moi, j'entends bien sûr Christophe Barbier, il parle de violence, mais moi, je ne pense pas que la Corse, on peut la réduire à de la violence. Il y a des us, des coutumes, il faut peut-être connaître les Corses. Et je crois que depuis, en tout cas notre chaîne, quand on est arrivé ici, l'objectif, c'était justement de regarder l'autre visage de la Corse, parce qu'elle existe. Alors on va en parler de cet autre visage. Et c'est peut-être ça qui fait évoluer les choses. Moi, j'aimerais savoir si... J'ai parfois l'impression, peut-être que c'est moi qui ai une vision, pour le coup, caricaturale, que les journalistes, vus de Paris, aussi toujours entre deux visions. Une vision un petit peu, allez, rousseauiste, alors c'est la Corse, le bon sauvage, vous voyez ce que je veux dire ? Une nature préservée, des gens qui ont des valeurs, ou une approche, alors un peu plus à la mérimée, c'est-à-dire la vendette à la tragédie antique. Vous m'enjoignez là-dessus ? Oui, oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs une historienne qui s'appelle Pierrette Geoffra Fadjanel, qui a écrit un bouquin, qui est l'image de la Corse dans la littérature romantique, qui dit exactement ça. C'est-à-dire que c'est tout le temps cette alternance. Ça s'est beaucoup vu après la chute de Napoléon, donc en 1814. C'était l'ogre corse, ensuite c'est revenu à la mode, etc. Et cela dit, c'est typique de toutes les sociétés qui regardent un peu de loin une société qui était différente. Et c'est encore plus fort avec la France, qui est un État centralisé et qui a toujours ressenti le girondisme, pour parler très rapidement, comme une atteinte à son pouvoir intrinsèque. Mais je ferai remarquer quand même que sur la violence, excusez-moi, mais il y a sûrement beaucoup plus de violence dans certaines banlieues de France qu'il y en a en Corse. En Corse, toutes les personnes qui habitent ici vous le diront, vous pouvez vous balader si vous êtes une femme à 3h du matin, vous avez très peu de chances qu'il vous arrive quelque chose. C'est un fait. Ariane Chemin, vous qui avez écrit et écrivez encore, je crois, régulièrement sur la Corse, moi justement, ça m'intéresserait de savoir ce qui peut faire qu'un grand reporter comme vous peut être tenté, au-delà de l'actualité, de donner un coup de projecteur sur la Corse. Quels sont les types de sujets qui font que vous allez sauter dans un avion et venir nous rejoindre ici en Corse ? Eh bien d'abord, c'est vrai que c'est essayer de, ce que disait très bien Patrick, d'essayer de faire de manière un peu différente. Parce que c'est vrai que la Corse est une sorte d'aimant à cliché. Et on le voit bien même dans la façon d'en parler. Moi, je me sais que je me bagarre à chaque fois que je lis « Il de beauté » dans un article, ça me rend dingue. Au sein même de votre rédaction ? Non mais on le fait pas parce qu'il se trouve que peut-être parce qu'on a eu un directeur qui était Corse, c'est le genre de choses qu'on peut éviter, mais on le lit par exemple très souvent et ça me rend dingue. Je me suis dit « C'est ridicule, qui dit « Il de beauté » ici ? » Personne. Donc déjà, on a envie d'essayer de faire de manière un peu différente. Et puis évidemment, il y a une sorte d'attrait de quelque chose qui serait différent et proche. C'est ça la Corse, c'est très proche et très différent. Différent à quel niveau ? Eh bien, différent, c'est une organisation différente, une mentalité différente. Et puis aussi quelque chose qui ressemble un peu à l'irréductible d'Astérix, qui résiste à la mondialisation. La Corse, c'est aussi ça. Il y a des détails à votre sens dont il faut quand même essayer de se prémunir lorsque l'on vient travailler sur la Corse. Vous disiez, il y a des clichés. On est toujours plus ou moins influencés par ses propres a priori. En fait, il faut souvent se battre, moi je ne parle pas pour mon journal parce que j'ai eu la chance de ne pas connaître ça, mais souvent il faut, quand on est journaliste, se battre contre Paris qui veut du spectaculaire, du pittoresque. Et ça, effectivement, c'est... Il y a des commandes parfois qui sont presque passées. Mais c'est aussi vrai, quand on regarde aussi les images locales de François, c'est aussi vrai. On raconte davantage à un joli village qu'une Corse des Ronds-Points. Un joli village, tout de suite, ça me parle. Patrice Roubeau, qui est notamment connue par tous les gens qui suivent le journal télévisé de 13h sur TF1 pour les très belles, j'ai presque envie de dire, cartes postales que vous nous livrez sur les villages. Attention, ce n'est pas forcément négatif. C'est une manière de nous raconter la vie de ces villages, leurs traditions, la manière dont... Mais ça peut être critiquable. Mais nous, en tout cas, on l'assume. Est-ce qu'il y a un côté cartes postales, justement, dans ce que vous livrez de la Corse ? Alors, qui est très apprécié, ici. Oui, d'accord. Il y a un côté cartes postales, mais également, on s'arrête et on rentre chez les gens. Et les gens nous parlent. Ils nous parlent surtout de leur quotidien. C'est une information du quotidien. Voilà. C'était peut-être une information qui n'existait pas. Moi, quand je suis arrivé dans les années 2000, elle se faisait, mais elle se faisait... On était... Il faut dire ce qui est. Quand on arrivait en Corse, on parlait d'abord, en 98, c'était le nationalisme, c'était l'affaire Erignac. Voilà. La Corse, pour les médias nationaux, s'arrêtait là. Et là, petit à petit, on a imprimé... Bon, alors, les choses ont évolué. Il y a eu des avancées politiques. La Corse a également changé. Mais là, à partir de ce moment-là, on a pu faire autre chose. Mais là, c'est vrai que la Corse du quotidien, elle est de carte postale. C'est vrai que c'est des images très positives que vous renvoyez, qui ne sont pas toujours nécessairement... Enfin, qui ne traitent pas nécessairement aussi de certaines réalités sociales. Peut-être plus tendues. Je veux parler là de la précarité qui est celle de ce territoire, qui est quand même très forte par rapport à d'autres régions. Des questions qui sont parfois épineuses d'aménagement, de développement. On retrouve peu ça dans les reportages que vous nous livrez. Alors là, à partir de... Sur la crise des déchets, on l'a traité. Sur les grands thèmes, même à des moments, sur du factuel assez dur et difficile à traiter. Là, je rejoins Ariane. Parfois, la vision d'ici n'est pas la même de celle peut-être d'une rédaction parisienne comme l'affaire de Cisco ou de l'Empereur. Nous y étions. Donc, je crois que le journal de Trésor et les autres éditions de TF1 traitent toute l'actualité. Peut-être que les personnes s'arrêtent toujours sur la carte postale, les villages, mais sur tous ces événements. Depuis 15 ans que nous sommes là, nous avons traité également des affaires plus difficiles et qui balaient un certain spectre. Mais c'est vrai que nous, nous avons aussi développé une autre partie de cette information qui est certainement peut-être moins spectaculaire et qui a moins un prisme très parisien. des gens aussi. Je trouve que la critique serait valable si nous-mêmes en Corse, on faisait le travail d'enquête, le travail... On a Corse matin qui a décidé depuis son changement de rédaction de ne plus mettre que les trains qui arrivent à l'heure. Ce n'est pas tout à fait vrai. Non, mais évidemment, évidemment qu'il y en a. Mais ce que je veux dire, c'est que le grand problème, c'est que je trouve que l'intérêt de la vision continentale, c'est de donner un contrepoint à un journalisme de proximité qui est évidemment beaucoup plus difficile à manier que quand on vient de loin. Par exemple, prendre à partie quelqu'un qui... On va parler par exemple de l'exécutif actuellement, c'est prendre le risque pour les gens de le rencontrer dans la rue, d'être obligé de répondre de choses très précises, de mal se faire voir, etc. Donc je trouve que les deux sont tout à fait utiles. Tous les journalistes locaux assument assez bien, je ne trouve pas très souvent. Il me semble, il n'y a pas forcément de blocage. On a des tabous aussi presque sentimentaux. Moi, je me souviens, finalement, au fond, les articles sur lesquels j'ai des soucis, ce n'est pas du tout ceux qu'on croit. Je me souviens d'avoir raconté une espèce de guerre ancestrale que ce livre de famille à Palneka, c'était quelque chose pour ici qui est très, très mal passé, y compris pour mes confrères de Corse ce matin, qui me disaient on ne parle pas de ça, on ne parle pas des morts. Ça, c'est aussi quelque chose qui a trait à la mentalité, qui fait que quand on n'est pas Corse, on écrit des choses qu'on n'écrirait pas ici quand on est journaliste de Corse. Et raconter, effectivement, deux familles, les Barthony et les Santoni qui s'entretuent depuis des générations, ça ne se raconte pas. Et je me souviens parce que c'était des confrères que j'estimais beaucoup de Corse ce matin qui étaient furieux contre moi. Parce qu'ils disaient on ne se raconte pas. Il faudrait aussi un peu de lâcheté quand même. Alors, arrivé au stade de cette émission, comme à l'habitude, je vais me tourner vers le public. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade de notre émission. Là, je vois, n'est-ce pas, Marion Galland qui travaille sur RCFM. Peut-être une question, une observation ? Non, j'ai pas de... En tant que journaliste. Peut-être une question pour Ariane. Ariane, donc, qui travaille au Monde et qui s'est beaucoup attachée à la Corse au point qu'elle y vit en partie. Est-ce que, Ariane, votre travail, il a changé depuis que vous avez un pied à Paris et un pied en Corse au quotidien ? Très bonne question. Merci, chère consœur. Alors, j'ai pas vraiment un pied en Corse, je travaille à Paris, mais c'est vrai que Marion a raison, tout à fait raison. Il y a des choses que je ne m'écrirai plus parce qu'à partir du moment où on connaît les gens, trop les gens, c'est gênant, je dois dire. Moi, je fais la même chose à Paris, c'est-à-dire que quand je connais bien les personnes, je n'écris pas sur elles. C'est-à-dire que si je les connais personnellement, je n'écrirai jamais sur elles. J'écris sur des politiques parce que je ne les connais pas personnellement, parce que ce ne sont pas des amis. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a certains sujets que je ne traiterai plus aujourd'hui parce que je connais trop les protagonistes d'une affaire. très bien. C'est vrai. Et Patrice Roubovou, qui vivait à l'année, justement, en Corse, est-ce que vous êtes parfois un peu surpris lorsque vous découvrez le travail réalisé sur certains sujets en rapport avec l'île par des confrères continentaux ? Vous sentez un décalage parfois ? Moi, je trouve que je le sentais il y a à peu près une quinzaine d'années. Il y avait vraiment un décalage parce que je pense que quand on arrivait en Corse il y a une vingtaine d'années, on avait quand même certains préjugés dans la profession, il faut le dire clairement. Souvent, j'ai l'impression qu'on racontait le roman Corse de Paris. Et ça, c'est assez gênant raconter quelque chose que l'on ne vit pas au quotidien. Et le fait de vivre depuis 15 ans ici, je pense que le récit n'est pas tranché, n'est pas noir et blanc. On est plus dans une zone, j'ai envie de dire, grise. Voilà. Vous accompagnez vos confrères parce qu'il arrive que TF1, c'est loin. Vous avez beau être basé ici en Corse, régulièrement, il y a des journalistes de la rédaction de TF1 de Paris qui viennent réaliser des reportages sur l'île. Vous les accompagnez, vous essayez justement de leur expliquer aussi un petit peu comment les choses se passent. Pourquoi est-ce qu'on envoie des gens de Paris puisque vous êtes là ? Ça, c'est après, vous savez, dans les rédactions différentes, des gens de les rédactions parisiennes peuvent proposer également des thèmes que je n'ai pas abordés sur l'île. Enfin, ça, c'est l'avis d'une rédaction. qu'ils viennent traiter ? Non, pas spécialement. Peut-être en rapport avec ce qu'il n'y a rien parce que ça peut être compliqué. Je parlais de Cisco et de l'empereur. J'ai traité directement. On parlait tout à l'heure des rédactions. Mais c'est vrai que la vision que l'on attendait à Paris n'était peut-être pas celle que j'ai proposée ici. Dans Corse, ce matin, en février 2018, il y avait eu un article sur le traitement de la Corse dans les médias, justement. Et parmi les journalistes des médias nationaux interrogés, il y avait votre collègue Patrick Roger qui a écrit pas mal sur la Corse. Qui suit la Corse sur le service politique ? Tout à fait. Et voilà ce qu'il confie dans cet article. Je suis un peu désolé lorsque je vois qu'une partie de la presse nationale retranscrit des clichés. Regarde tout cela de loin. Je suis effaré par certaines approximations, par des raccourcis. Cela manque indéniablement de travail. Combiner un a priori négatif, ça donne ce que ça donne. Manque de travail ? Écoutez, je ne sais pas. Nous, on a eu toujours au monde, on a toujours eu une sorte de tropisme Corse. On a toujours eu des spécialistes. Et je vous dis, ça vient, je pense, du fait que on avait à la fois quelqu'un au service politique qui s'appelait Jean-Louis Andréani qui s'est passionné pour l'histoire de la Corse. Et puis, on a eu un directeur Corse. C'est quand même pas rien. C'est quelque chose que vous avez pu observer, effectivement, de la part de certains non pas collègues. Oui, forcément. Je n'ai pas envie d'être critique à l'égard des collègues. Mais oui, effectivement, c'est assez loin. On n'a pas le temps de venir. On fabrique du cliché. Et puis surtout, parfois, les chefferies le demandent. Donc, on en rajoute. Excusez-moi, mais c'est vrai pour tout. Regardez la façon dont Marseille est traitée dans la presse. C'est la même chose. C'est où la pagnolade, le bon accent ou alors les voyous et tout ça. L'accent que l'on reproche, d'ailleurs, parfois. Et d'ailleurs, Gabriel, autre chose, je pense que, par exemple, ce qui s'est passé à Marseille avec cet effondrement d'immeubles, etc., si ça avait été à Lyon ou à Bordeaux, on en aurait parlé beaucoup plus dans la presse nationale. Mais Marseille, on dit, c'est Naples, c'est loin, un peu comme l'accord, c'est loin. Et je pense que ça aurait dû être un scandale national et ça ne l'a pas été. C'est la vision, parce que c'est quand même toujours le conflit entre la langue d'oïe et la langue d'oq. C'est Simon de Montfort et c'est une vision un peu méprisante du Sud où les gens foutent rien, en gros, ils sont un peu arabes, un peu italiens et tout ça. Donc, c'est en effet ou bien la chanson napolitaine, le recoulement, ou bien le drame... Cet a priori négatif, est-ce qu'il ne découlerait pas d'une espèce de péché originel, je ne sais pas, peut-être lié à l'assassinat du préfet Erignac ? Non, non, c'était bien avant. Bien avant ? Bien avant. Non, le préfet Erignac, c'est une base expression malheureuse, mais je l'ai dit quand même, la cerise sur le gâteau. C'est ce qui venait absolument démontrer tout ce qui avait été dit avant. Mais non, je pense que c'est bien avant. Ça a toujours existé. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, puisque je commence à voir quelques décennies, on parlait, c'était le comique Méry qui racontait toujours le corse paresseux, qui était lui-même corse, qui racontait le corse paresseux. Et quand vous avez eu, après à l'air, il y a le Riacquist. Le Tango-Corse ? Oui, le Tango-Corse de Fernandelle. Et avec le Riacquist, justement, ça a été, moi, je me souviens, c'était So Corse ou Nisovie, je suis corse et j'en suis fier, qui reprenait le Black is Beautiful des Noirs américains, parce que ça a été une manière de réagir justement à plein de préjugés qu'il y avait et qui étaient un peu accablants. Il n'y a pas que des préjugés, il y a aussi quand même beaucoup, beaucoup de gens qui sont un peu nouveaux, qui disent, non mais eux, au moins, je les admire. Mais c'est aussi un préjugé. C'est aussi un préjugé. C'est le préjugé à l'inverse. Le préjugé positif à l'inverse. Je propose une autre vidéo de Christophe Barnier, puisqu'il nous a fait deux vidéos et dans cette... On va bientôt se passer. ...de la discussion que j'ai eue avec lui, je lui ai demandé si ses prises de position sur la Corse n'avaient pas clairement à voir avec une forme de caricature. Vous allez voir ce qu'il me répond. Je vous laisse... Je suis ravi par mes éditoriaux d'avoir participé à l'éveil du débat sur la Corse. En tout cas, à l'éveil d'une certaine conscience parce que je constate que les choses vont beaucoup mieux. Oh, ce n'est pas dû à mes éditoriaux. Mais je pense que j'ai pu, par la percussion éditoriale et parfois par les nécessaires provocations de cet exercice, montrer que certaines choses étaient inacceptables. Et puis, il est vrai qu'il y a un business du crime qui a menacé et qui menace encore la Corse plus que d'autres régions. Et puis, il est vrai que l'indépendance serait une catastrophe. Une catastrophe pour la France. La France serait amoindrie, amputée sans la Corse. Et surtout, une catastrophe pour la Corse puisque sans être rattachée complètement à la France, eh bien, elle plongerait dans la pauvreté et sans doute sous la coupe des mafiens. La Corse a besoin de plus de décentralisation mais jamais d'indépendance. Il en profite pour nous donner quelques-unes de ses idées principales. C'est un bon résumé de ce qu'il peut penser. Alors, en moyenne, vous avez vu un peu bouillis. Non, c'est pas ça. Parce que c'est très prétentieux de dire qu'il a favorisé le débat sur la Corse en disant des bêtises. C'est pas... C'est comme si je disais... Je sais pas, je sors une bêtise. En Algérie, il n'y a que des foutriquets. Et puis, il y a eu des réactions très fortes à Alger. Et tout d'un coup, je dis que j'ai favorisé le débat entre Alger et Paris. Non, c'est... C'est pas vraiment le même travail. C'est-à-dire ? Enfin, je sais pas, je me reconnais... Voilà. C'est de la provocation pour foutre de la provocation. Enfin, je crois que... Non, non, il le pense. C'est un éditorialiste. Moi, je pense surtout que c'est daté. C'est-à-dire que ce sont les prises de position qu'il a fait. C'est du théâtre. Il y a du fond, mais c'est du théâtre. C'est un personnage. Il a dit ça à l'époque d'une grande crispation entre Paris. C'est un discours qui date, la vérité. La vérité, il dit ça, il a été très provocateur, etc. Néanmoins, moi, je me souviens que... Moi, je suis pas du tout d'accord avec lui, mais je me souviens que quand il avait voulu venir jouer une pièce de théâtre à Bastia et que dans les rangs nationalistes, on avait dit il ne posera pas le pied encore. Je me souviens que le seul qui avait dit il a le droit de penser ça et il viendra quand même, c'est Gilles Siméoni contre ses propres troupes. Donc, je pense que... Je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Je pense qu'il y a pas mal de clichés, mais je pense qu'on n'a pas le droit de lui dire que tu ne poseras pas le pied encore. Est-ce que ce décalage ne vient pas du fait que tous les deux, vous êtes des journalistes de terrain ? Il y a quand même cette énorme décalage entre ceux... Là, on est dans le théâtre. Non, mais on est dans le théâtre. C'était avant le nationalisme au pouvoir. C'est une autre époque. C'est l'époque chevènement. Il est de l'époque chevènement. Il n'est plus de 2018. Est-ce que c'est pas un peu daté parce que tout ça ce sont des analyses qui sont faites depuis des plateaux parisiens. Vous, les journalistes de terrain, vous avez forcément une autre appréhension. Mais non, mais c'est la même chose pour tout. Il est éditorialiste, donc il va parler des gilets jaunes sans les avoir jamais rencontrés. Il va parler des corses sans jamais les avoir rencontrés. Il y a quand même une réalité. Les indépendantistes, par rapport en voix, par rapport au corps électoral inscrit en Corse, font 5%. Parler du danger de l'indépendance, excusez-moi, mais c'est un peu grotesque. C'est-à-dire que là, vous prenez quelque chose que vous mettez à monter en mayonnaise et ensuite vous dites voilà le vrai danger. C'est évidemment faux. Par ailleurs, moi je suis assez d'accord avec ce qu'il dit sur l'indépendance. Mais honnêtement, c'est pas le problème aujourd'hui. Le problème, moi je dirais qu'il est plutôt comme un peu partout. Il est quotidien. C'est la misère d'une grande partie de 20% des gens. C'est les petits problèmes notamment de liés de déchets. C'est en effet les problèmes de relations bateau-avion, les problèmes de transport. Et les problèmes du boyou. Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais quand même vous faire partager un moment d'écriture assez fort et il est question justement des éditorialistes. En fait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Jérôme Ferrar avait publié en janvier 2016, encore ce matin, une tribune. On est au lendemain des événements des Jardins de l'Empereur. Je partage avec vous ce petit extrait. Le débat que nous devons mener n'a pas à se dérouler sous les yeux de certains éditorialistes du continent. Personne n'a joué le rôle du Corse ou de l'Arabe de service dans les médias. Nous n'avons pas à leur offrir des réactions dans lesquelles ils ne trouveront de toute façon que la confirmation de leurs préjugés invincibles. Si le sujet les intéresse, il leur suffit de venir ici mener une enquête, ce qui leur donnera pour une fois l'occasion de faire un travail de journaliste. Leur détestation nous est acquise une fois pour toutes. Je me souviens très très bien de ce texte mais je me souviens très très bien surtout qu'il disait il y a un problème en Corse, il y a un problème de racisme en Corse et il pouvait le dire parce qu'il était Corse. Il a eu ce courage de le dire dans cette tribune. Il a eu le courage de très très bien de cette tribune. Vous ne vous sentez pas autorisé de... Non mais je pense que c'est plus facile. Bien sûr que si, je me suis autorisé et je n'ai aucun problème avec ça mais que Géraud Ferrari le dise, c'était ça la nouveauté. Je me souviens de ce texte et je n'aurais pas pris le même passage que vous. En fait, là, il parle justement des éditorialistes et de ce décalage. Il disait, vous voyez bien dans toute la littérature de Géraud Ferrari qu'il est le seul à pouvoir dire comme d'ailleurs d'autres écrivains plus contemporains qui écrivent en Corse qui souvent donnent une version très noire de la Corse et ils peuvent le faire parce qu'ils sont corse. Moi, je suis désolé mais je ne suis pas d'accord avec ce qui est. Parce que je pense que d'une certaine manière c'est vrai que quand il y a des réactions comme Christophe Barbier qui vous donne une paire de claques et vous êtes obligés de réagir et de sur-réagir même. Ça, ce n'est pas bon. Mais par contre, qu'il y a un point de vue extérieur qui vient de dire là, il y a un problème, je pense que c'est fondamental parce que ce qui perdrait la Corse c'est de se recroquer sur elle-même. C'est vraiment essentiel qu'il y ait cette réaction des autres qui disent poliment avec respect. Voilà, là, vous vous trompez. L'histoire des jardins de l'empereur, je vais vous dire, de se faire de lynchage et si des gens de l'extérieur trouvent ça immonde, ils ont le droit de le dire aussi. Et Gérard Pirari l'avait dit dans ce texte. Juste, Patrice, vous évoquiez tout à l'heure les jardins de l'empereur, la façon dont ça a été traité au niveau national. Non, mais par exemple, moi, c'est surtout aussi sur l'affaire de Cisco. On attendait dans certaines régulations de France, voilà, les méchants corses. Oui, non, mais ça, par contre, j'ai des témoignages de convain, ils me disent, non, mais attendez, tu es vraiment sûr. Tu es vraiment sûr. Donc là, à partir de ce moment-là, on peut quand même se poser des questions. Oui, on a eu le procureur de la République qui dit, mais attendez, laissez faire l'enquête. Il y a eu un contexte où il y a eu une privatisation de plages. Moi, je me rappelle, mais donc, les gens agressés sur cette plage vont témoigner, ils ont été agressés. Mais avant, il y a eu tout un contexte avec des enfants, avec des jeunes. Il y a eu une surréaction peut-être des villageois, mais certainement, au départ, c'est un conflit qui a dégénéré. J'ai envie de vous dire, ça aurait pu se passer, je ne sais pas, avec des gens qui venaient de Croatie qui auraient fait la même chose, peut-être qu'il y aurait eu la même chose. Et en tout cas, on ne l'aurait pas monté. On va retourner voir un petit peu si le public a une question. Ça, c'est la réalité. Une question éventuellement ou un point de vue à donner ? Monsieur ? Peut-être ? Allez. Merci. Je suis ce matin le passant qui passe. Je suis en train de boire un café avec mes amis. C'est le principe d'Agora. C'est le principe. Et finalement, je ne suis pas tant que ça le passant qui passe puisque j'ai exercé pendant plus d'un quart de siècle ici au sein de la police judiciaire d'Ajaccio après avoir exercé de nombreuses années en banlieue parisienne. Je voudrais dire mon approbation complète à ce qu'a dit il y a quelques minutes de ça M. Couliot. La société corse elle est parfois violente mais elle sait aussi être non violente. Lorsqu'il est dit qu'ici des enfants, des jeunes femmes peuvent traverser la ville à 3h du matin il a entièrement raison. Peut-on dire la même chose au sujet de tous les endroits du continent ? Certes non. Au niveau du traitement médiatique qui est fait de... Au niveau du traitement médiatique moi lorsque j'étais à la police judiciaire on avait une approche assez négative de ça et présente ici Mme Chemin qui était une spécialiste à l'époque de la problématique nous avions une plaisanterie au sein de la police judiciaire qui reprenait la phrase d'une chaîne de télévision cryptée à l'époque et nous disions la Corse c'est nous qui la vivons c'est vous qui en vivez. On était parfois assez choqués de l'opinion de spécialistes souvent autoproclamés de la Corse mais pas toujours et en fait moi il arrivait ici qu'il nous faille 3 volumes de temps pour faire ce qui sur le continent aurait pris un seul volume de temps mais également l'inverse donc la proximité la proximité corse qu'évoquait M. Cuglioli tout à l'heure on peut en faire une lecture négative moi j'en ai toujours fait une lecture éminemment positive la preuve regardez où nous vivons alors ce décalage dont nous parle dont nous parle monsieur enfin je tiens à dire quand même que pour ce qui concerne Ariane c'est quelqu'un qui a travaillé avec c'était l'époque c'était quoi donc il y a toujours une approche intéressante en ce sens qu'elle était les deux à la fois elle était de l'extérieur et de l'intérieur bon après moi je vais vous dire vous savez qu'il y a deux des plus grands journalistes au monde qui étaient Joseph Kessel et Blaise Sandrard qui écrivaient les articles des bords de scène et en inventant tout ce qu'ils faisaient et Pierre Lazareff qui était le patron de François était enchanté donc le problème c'est que tout ça c'est des apparences on ne sait pas ce qu'est la réalité des choses et l'accord c'est vraisemblablement il y a toujours j'étais étonné de voir qu'à un moment donné c'est Tché Goyen je crois qu'il était un socialiste qui avait écrit qu'en Corse il y avait le préfet Bonnet quand il avait commencé à brûler les paillotes avait reçu un coup de bambou alors c'est l'expression qui avait été utilisée pour l'Indochine autrefois c'est-à-dire il y a une forme d'exotisme c'est dans la relation qui est tout à fait étonnante et quand on est à l'intérieur si vous voulez le problème c'est qu'on le ressent assez peu l'exotisme Patrice Roubeau finalement cette histoire d'image est-ce qu'elle se résume pas à un jeu de miroir faussé entre la Corse et le continent moi je retrouve un peu ça dans ce que nous dit ce monsieur il y a des incompréhensions dans les médias finalement ne sont que le révélateur mais incompréhension préjugé mais on peut parler des préjugés on parlait d'Axtérix et Obélix en Corse nous on adore cette BD je crois qu'on partage parce que finalement on peut traiter des préjugés avec un ton et nous à la chaîne on s'est échangé nos rôles avec une journaliste parisienne qui est allée traiter les préjugés ici en Corse et moi à Paris et c'est vrai que nous aussi nous avons des préjugés les Corses sont-ils obsédés par leur image ? non je ne crois pas qu'ils soient obsédés par leur image c'est vrai que quand on arrive en Corse Marie-Cuzini le raconte merveilleusement dans son livre La Renfermée on arrive ici et il y a cette chose très bizarre c'est que personne ne va vous parler de votre autre vie ailleurs dans une conversation il y a toujours quatre fois le mot Corse pas obsédé par leur image mais peut-être obsédé par leur île il y a toujours cette façon de ne parler que de ce qui se passe ici et d'ailleurs je constate moi j'adore lire des romanciers corse et des livres sur la Corse etc et je constate que parfois je les connais mieux que les gens qui vivent ici donc il y a à la fois une façon de parler de soi qui est c'est vrai étonnante et parfois pas forcément une curiosité qui va avec dans la littérature je suis désolé on arrive déjà au terme de cette émission qu'on aurait pu poursuivre bien plus longtemps et bien je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur France 3 Corse via Sté pour un nouveau numéro d'Agora et comme à l'habitude je ne saurais jamais vous conseiller contre les a priori les idées russes de privilégier toujours le débat merci merci m'écoute 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 m'écoute